Qu'est-ce que la neutralité carbone ? Fondamentalement, ça signifie la neutralité carbone. Et la neutralité carbone, ça signifie qu'il faut que nous réduisions nos émissions de gaz à effet de serre drastiquement d'ici 2050. Et puisqu'il en reste, il faudra que ça soit compensé par ce qu'on appelle un puits de carbone. Les chiffres sont assez impressionnants parce que d'une réduction des gaz à effet de serre de 1,5% depuis quelques années, il faut passer à un rythme de l'ordre de 4% par an. Il ne s'agit donc pas d'un petit sujet. Au fond, il s'agit de réduire aussi notre consommation d'énergie de moitié. Ce qui veut dire que nous avons un énorme travail devant nous. En réalité, les choses remontent au moment de la COP21 à Paris, où les entreprises s'étaient déjà engagées. Mais depuis, elles ont réalisé, je crois, l'ampleur du travail et ont décidé de se mettre en marche. On a beaucoup réfléchi, on s'est dit qu'on pouvait le faire. Et puis finalement, 27 entreprises se sont mis au travail et ont produit ce rapport qui, je crois, fera date. Je crois que ce qui est le plus frappant, c'est que jusqu'à présent, on parlait de transition. Et maintenant, on découvre que c'est une vraie transformation. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire petit à petit. C'est quelque chose qui va demander à ce qu'on change fondamentalement un certain nombre de domaines dans notre économie. Comme tous ces grands sujets de transformation, ça ne peut être qu'une offre collective. Donc, bien sûr, les entreprises, bien sûr, les pouvoirs publics, mais tous les citoyens. C'est ce triptyque qui va faire qu'on pourra pivoter et se transformer. Personne ne peut, dans son seul secteur ou dans sa seule dimension, délivrer le résultat. Nous sommes très optimistes par nature. Par conséquent, je crois que le monde sera effectivement transformé. Mais comme l'a dit Jean-Laurent tout à l'heure, on ne peut pas le faire tout seul. Alors, se projeter à 2050, c'est peut-être un peu difficile, mais on est absolument convaincu que nous allons arriver à l'objectif. En 2050, j'aurai quasiment 90 ans. Je serai arrière-grand-père et le monde sera plus zen.